Bienvenue au Musée national de la voiture, qui est abrité au château de Compiègne. Ce musée a été créé en 1927 essentiellement par des carrossiers, à la tête desquels était placé Léon Hocheur, de Rothschild et Fils, puis Rincey Hocheur, donc également un carrossier. Et ces carrossiers ont voulu préserver la mémoire de la locomotion hippomobile et des premières automobiles qui ont fait leur apparition à la fin du XIXe siècle et qui en 1927 commençaient à disparaître. Alors nous sommes ici dans l'entrée, qui a été récemment rénovée, avec deux véhicules tout à fait emblématiques de la collection, qui sont des véhicules automobiles. Le premier véhicule symbolise un record de vitesse, c'est la Jamais Contente, qui est le premier véhicule automobile à avoir dépassé les 100 km heure sur une piste à Hachère en 1899. C'est un véhicule électrique et qui était piloté par Camille Genadzi. Le second véhicule, qui est juste derrière vous, c'est l'auto-chenille Citroën, et l'auto-chenille qui a participé, enfin une des huit auto-chenilles, qui a participé à la Croisière Noire en 1924, organisée par André Citroën. Donc le directeur a voulu montrer à la fois la conquête du temps et la conquête de l'espace, symbolisée par ces deux véhicules tout à fait emblématiques. Alors nous allons nous diriger dans le lieu où se trouve la grande majorité des véhicules hippomobiles, avec quelques véhicules automobiles, qui est la Cour des Cuisines. Alors cette cour rassemble un peu plus de 70 véhicules, principalement hippomobiles, du milieu du XVIIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Alors parmi ces véhicules figurent un certain nombre de voitures dites d'apparats, qui étaient utilisées lors de grandes processions solennelles, que ce soit dans les villes ou dans les châteaux, princiers, royaux ou impériaux. Un exemple ici avec une berline qui a appartenu à la famille Tanara, une des grandes familles dirigeantes de la ville de Bologne. C'est donc une voiture italienne et on connaît celui qui a piloté sa réalisation, qui est Moro Gandolfi. Alors quelle est la différence entre une berline et un carrosse ? La principale différence se situe au niveau de ce qu'on appelle les brancards qui sont placés sous la caisse. Un carrosse, donc la caisse, la caisse du carrosse est beaucoup plus basse et il n'y a qu'une flèche reliant le train avant du train arrière. La berline qui apparaît à la fin du XVIIe siècle présente donc deux brancards de caisse, ce qui entraîne un peu plus de sécurité pour ceux qui occupent la voiture parce que si la voiture qui est suspendue à ce qu'on appelle des sous-pentes, si les sous-pentes venaient à lâcher, les sous-pentes sont réalisées en cuir, la caisse tombe et donc là elle est relativement stabilisée par les deux brancards de caisse alors que quand vous n'en avez qu'un, elle se contente de verser. Donc voilà la principale différence entre un carrosse et une berline. Donc là nous sommes donc en présence d'une berline qui est datée de la fin du XVIIIe siècle qui présente des quatre sous-pentes et ce qu'on appelle des ressorts à la d'haleine. Une des grandes préoccupations du XVIIIe siècle, ça va être d'améliorer le confort des passagers dans la voiture. Donc on va passer de grandes sous-pentes allant d'un point à l'autre et soutenant la caisse à quatre sous-pentes retenues et maintenues par des ressorts à la d'haleine qui vont évoluer en ressort en C puis en ressort à pincette au XIXe siècle. Donc vraiment dans le but d'améliorer le confort et de ne pas être trop secoué. Je vais faire quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire parce que vous voyez que la caisse est uniquement suspendue à ses sous-pentes. Je me permets de le faire parce que nous les avons renforcées. Alors cette berline qui est une berline d'apparat est évidemment, puisqu'il faut montrer et son rang social et sa fonction sociale et son niveau de richesse, est extrêmement richement décorée. Elle est ornée de scènes tirées de l'histoire de Télémac, représentées sur toutes les parties de la voiture, autant sur les deux faces de la caisse que sur l'avant et sur l'arrière. Donc ils sont de véritables petits tableaux. Et la peinture est complétée par toute une série d'ornements en bois doré et en bronze doré, autant sur ce qu'on appelle la ceinture que sur les coins de la caisse, que ce soit ici ou ce qu'on appelle les mains de sous-pentes dans la partie inférieure. Donc j'ai mentionné à la fois du métal, du bois, de la peinture, ce qui laisse supposer qu'une voiture nécessitait l'apport de métiers absolument très diversifiés avec une personne qui coordonnait généralement le cellier carrossier, qui coordonnait l'ensemble de ces métiers, de manière à avoir une voiture très harmonieuse dans son style et dans sa réalisation. Alors l'intérieur que l'on distingue un petit peu difficilement est en velours ciselé et la plupart des intérieurs textiles des voitures de notre collection sont d'origine, c'est-à-dire qu'ils datent de la période de réalisation de la voiture. Alors sur cette voiture, comme pour les autres d'ailleurs, il manque le moteur. Le moteur, ce sont les chevaux, le nombre de chevaux situés à l'avant d'une voiture vous permet de déterminer le rang de la personne qui est transportée. C'est-à-dire que quand vous avez huit chevaux, vous êtes en présence d'un roi, d'un tsar, d'un empereur. Quand vous verrez la reine d'Angleterre sortir de Buckingham, vous compterez le nombre de chevaux. Normalement, il y en a huit, quand c'est une sortie importante. Ces chevaux sont harnachés et pour un certain nombre de véhicules ici, nous avons les harnais qui vont avec la voiture. En l'occurrence, cette voiture comprend six harnais. Donc elle était vraisemblablement et sans doute attelée à six chevaux. Vu le rang princier de la famille Tanara, cela est tout à fait normal. Et donc les harnais reprennent à la fois le décor des soupentes et à la fois le décor, certains détails, du décor de la caisse. Donc dans un souci, encore une fois, d'une très grande harmonie entre l'attelage et la voiture. On peut peut-être dire un mot maintenant d'une autre berline d'Aparra, qui est légèrement plus tardive et qui a été commandée au même moro Gandolfi par le sénateur Caprara. Le sénateur Caprara est le neveu du cardinal Caprara qui a couronné Napoléon, roi d'Italie en 1805, et qui a commandé cette voiture vraisemblablement en 1789, quand il est devenu gonfalonier de la ville de Bologne. Donc c'est une voiture, je dirais encore plus riche que la berline de Grand Gala de la famille Tanara, et qui a été réalisée en un peu plus de deux mois et demi, alors qu'elle nécessitait, d'après Moro Gandolfi, un peu plus de deux ans de réalisation. Donc c'est une commande assez urgente, qui comprend sur la caisse un décor relié à la fois à l'histoire d'Iphigénie et à l'enlèvement des laines. Donc on est vraiment dans l'histoire antique. Et un décor extrêmement riche au niveau des sculptures, que ce soit les griffons d'une part, les figures féminines ailées en partie haute surmontées d'un pouteau avec un aigle aux ailes déployées. Quant à l'impérial, elle présente un décor de motifs tirés et inspirés par l'Antiquité, de même que le décor situé à la ceinture et de la frise de grecque qui entoure les fenêtres. Il est également à noter ces figures de tritons, qu'on appelle les mains de sous-pentes parce qu'elles soutiennent les sous-pentes, qui se situent donc au niveau des roues. Même si ces voitures roulaient ou pas, parce qu'il s'agit d'être vues, le but n'est pas d'aller vite, néanmoins, on peut remarquer la qualité de la sculpture pour des figures qui a priori risquent de se prendre des jets de boue ou autre chose se trouvant sur le chemin. Donc là encore, la berline est soutenue par des sous-pentes, par des ressorts à la dhalène. La planche qui est située à l'arrière s'appelle la planche des laquais parce qu'il ne faut pas oublier que l'attelage d'apparat s'accompagne d'un certain nombre de domestiques, ce qu'on appelle la domesticité d'écurie, qui comprend le cocher quand il y en a un, qui comprend les postillons qui sont sur les chevaux, toujours le cheval de volet à gauche, et les garçons d'attelage qui tiennent l'attelage pendant que la voiture se présente au public. Et à l'arrière, les laquais qui descendent de leur planche de laquais pour aller ouvrir les portes et déployer les marchepieds. Dans le protocole du mois en France, la personne la plus importante est toujours assise dans le sens de la marche à droite. Donc dans un tableau ou dans toute représentation, quand on peut identifier le personnage qui est assis dans le sens de la marche à droite, c'est le personnage le plus important. Donc vous avez une partie du décorum ici, puisqu'une voiture comme celle-ci devait être attelée au moins à 6 chevaux, donc avec tout l'apparat des harnais, et puis tout l'apparat aussi de la domesticité d'écurie, qui avait un costume spécifique correspondant à la fois à sa fonction, c'est-à-dire que le costume du cocher n'est pas celui du laquais, et un niveau de décor qui dépend du niveau de gala, de protocole de la sortie. C'est-à-dire que ce sera très riche pour une sortie importante, et on sera en petite livrée pour une sortie moins importante. Donc tout ça est parfaitement codifié, il y a quelques variantes selon les pays, mais tout ça est très codifié. Et quand on voit aujourd'hui les souverains qui sont encore en action, enfin qui sont encore en place, que ce soit en Hollande par exemple, aux Pays-Bas ou en Grande-Bretagne, quand on les voit défiler dans leur carrosse, on repère exactement tous ces petits détails qui viennent des temps, des siècles précédents. Alors ces véhicules pouvaient être utilisés en ville, lors de processions ou d'entrées royales ou impériales. Ils pouvaient parfaitement être utilisés dans des lieux comme Versailles par exemple. Et dans des lieux comme Versailles, on utilisait d'autres types de véhicules, des châteaux se situant plus avec un jardin, on n'est pas au cœur de la ville. Il y avait toutes sortes de véhicules se permettant de se mouvoir, et dans le bâtiment en lui-même, je pense aux chaises à porteurs, mais également dans le parc. Et nous avons juste derrière un véhicule qui était utilisé par la famille d'Orléans au Château 2 pour se promener dans le parc du château. C'est un charaband carrossé par le carrossier Bander et qui a accueilli outre toute la famille d'Orléans, mais aussi la reine Victoria lors de sa visite à eux, lors de sa première venue en France. Et la reine Victoria a été tellement séduite par ce véhicule qu'elle en a commandé un à son retour en Grande-Bretagne. Donc, nous avons également un certain nombre de véhicules pour se promener dans les parcs qui sont à l'étage, donc si vous voulez bien me suivre. En passant, par rapport à la vie au sein des châteaux, beaucoup de souverains, je pense à Napoléon III en particulier, lors des séries, aimaient aller à la chasse. Et nous avons un certain nombre de véhicules qui permettaient de suivre la chasse, qui était généralement une chasse à cour. Donc, les chasseurs étaient à cheval, mais il y avait toute une série de personnes, de personnalités, qui suivaient la chasse à partir d'un certain nombre de véhicules. Le break de chasse en est un et le dog-car en est un autre. Et vous avez ici un dog-car carrossé par un grand carrossier parisien qui est Millon-Guillet et qui a la caractéristique d'avoir à l'arrière un coffre avec ce qu'on appelle des petites jalousies, c'est-à-dire des petites ouvertures qui permettaient de laisser passer l'air parce que dans cette caisse, on mettait des chiens, d'où le nom de dog-car. Alors, c'est un véhicule qui peut aller très vite parce que celui-ci en particulier peut être attelé à quatre chevaux. Il est assez léger et donc, en conséquence, vous pouviez suivre la chasse, suivre les chevaux et les chiens de manière tout à fait, j'allais dire aisée, ce n'est pas tout à fait vrai parce que quand on va vite sur les chemins de la forêt de Compiègne, il peut y avoir quelques irrégularités qui sont susceptibles d'entraîner quelques accidents. Néanmoins, c'est un véhicule qui va assez vite et on a trace de véhicules suivant la chasse dès le règne de Louis XIV puisque le souverain s'est cassé le bras en 1683 à la chasse. Et donc, pour suivre la chasse, il la suivait dans une petite calèche attelée à quatre chevaux et d'après les différents témoignages qui nous sont parvenus, le roi allait très vite et il suivait la chasse comme si, comme dit la princesse palatine, comme si nous étions à cheval. Donc voilà, c'est un type de véhicule lié à la vie dans les châteaux et en particulier à cette activité tout à fait aristocratique qui a été pendant de longues années la chasse. Alors, nous avons quitté la chasse avec un dock-car. On va remonter un petit peu en arrière dans le temps avec un autre véhicule qui était très souvent utilisé pour la chasse mais aussi pour l'entraînement et le dressage des jeunes chevaux de voiture, ce qu'on appelle un diable. Donc, vous en avez un exemplaire un petit peu retravaillé au cours de son histoire mais qui représente bien ce type de véhicule à la fois donc utilisé dans ces deux objectifs. Et puis, souvent, les châteaux sont reliés à un parc, parfois important, et dans ce parc, on se promène et on aime s'y promener aussi en voiture attelée. Et vous avez ici l'exemple d'une calèche, d'une caisse de calèche, pardon, datée du début du XVIIIe siècle. Donc, on est à la fin du règne de Louis XIV qui était utilisée comme calèche de parc, c'est-à-dire qu'on l'attelait et qu'on se promenait dans le parc d'un château. La richesse de son décor laisse supposer qu'elle avait comme propriétaire une personnalité qui avait les moyens de s'offrir un tel véhicule pour son divertissement. Alors, nous allons remonter vers une autre grande activité aussi liée au château en hiver, quand il fait froid. Ce sont les traîneaux, puisque nous avons au musée de la voiture un certain nombre de traîneaux qui étaient utilisés dans les fêtes aristocratiques et princières pour se promener et puis pour faire la course. Donc, je vous propose d'y aller en jetant quelques petits coups d'œil à nos collections présentées ici. Et notamment, nous avons une très belle collection de voitures d'enfants qui étaient aussi utilisées pour se promener dans les parcs. Donc, à la fois des voitures qui étaient tirées, un petit peu comme une poussette aujourd'hui, qui est elle poussée, mais aussi des voitures d'enfants qui étaient attelées à de jeunes poneys, à des petits poneys ou à des chèvres qui permettaient aux enfants de la bonne société d'apprendre à mener. L'apprentissage de l'attelage faisant partie de l'éducation des familles qui avaient les moyens d'offrir à leurs enfants cette possibilité. En tous les cas, c'était une distinction sociale tout à fait appréciée jusqu'à la fin du XIXe siècle. Donc, je vous laisse me suivre. Alors, puisque nous sommes ici en voiture de parc utilisée par une reine, la petite Victoria, qui comme son nom l'indique, a été utilisée par la reine Victoria lors de ses séjours sur la Côte d'Azur, quand la reine Victoria appréciait beaucoup les promenades dans les jardins, notamment des demeures de ses amis. Et comme elle avait un certain nombre de difficultés pour marcher, elle montait dans cette petite Victoria et donc se faisait emmener dans les jardins qu'elle appréciait pendant ses séjours sur la Côte d'Azur. Je vous laisse continuer de me suivre. Alors, je ne peux m'empêcher de vous dire un mot sur cette chaise hollandaise qui porte le nom de fliguette en France, en tous les cas, qui était utilisée par les personnalités fortunées des Pays-Bas pour se promener sur leurs terres. Et comme vous pouvez le constater au regard des deux grandes roues qui supportent la petite caisse, ce sont des véhicules qui vont vite, qui ont la possibilité d'aller vite. néanmoins, au regard de la richesse du décor de la caisse, on peut supposer que son propriétaire souhaitait également être vu. Donc, pour cela, il ne fallait pas aller trop rapidement. Alors, nous arrivons ici dans la salle dite des traîneaux. Donc, le traîneau, surtout quand il est d'apparat, est un véhicule tout à fait apprécié par les occupants d'un château pour glisser sur la neige ou sur la glace pendant la saison d'hiver. C'est un divertissement qui est arrivé à la Cour de France sous Louis XIII. On sait que Louis XV adorait aller vite dans les traîneaux qu'il était amené à utiliser. On sait également que Joséphine en était aussi friande et que sous le Second Empire, en particulier au Bois-de-Boulogne, ont continué de se mouvoir en traîneau pour le plaisir à la fois de la vitesse et les plaisirs de l'hiver. Donc, ce sont des traîneaux qui font partie intégrante du spectacle de cours. Je vais vous en montrer un en particulier qui a été revu au XIXe siècle mais qui date de l'extrême fin du XVIIe siècle pour ses parties principales. Parmi ces traîneaux d'apparat, celui-ci est particulièrement intéressant parce qu'il a une histoire un peu particulière. Comme les autres, il représente un animal fantastique, en l'occurrence ici une espèce de dragon. Le passager, qui est souvent une dame, est assise dans la caisse tandis que le meneur est à l'arrière sur ce qu'on appelle une sellette. Il a les deux pieds de part et d'autre de la caisse. Il tient les guides puisque le cheval est devant. Les guides sont suffisamment écartés et éloignés du passager. Il passe donc par ici pour être attelé au cheval qui se trouve devant. L'intérêt de ce traîneau c'est qu'il a été remanié au XIXe puisqu'il comporte des petits ressorts qui ne pouvaient pas exister à la fin du XVIIe, début du XVIIIe, ce qui montre qu'on aimait faire du traîneau au XIXe siècle. Et puis, c'est un traîneau, on est dans le spectacle de cours. Donc ce traîneau, vous pouviez mettre une petite bougie à l'intérieur de la gueule du dragon qui éclairait les yeux et puis la fumée pouvait sortir par l'espèce de petit monticule qui est sur sa tête. Donc on est complètement dans le spectacle. On faisait des courses mais on se montrait aussi en traîneau et le traîneau était utilisé vraiment dans le cadre des fêtes aristocratiques et princières. Donc voici la salle des automobiles qui ont été préservées par les fondateurs du musée et puis ensuite par des dons et des acquisitions justement pour garder la mémoire de ces premiers véhicules et pour faire la transition avec le monde de l'hippomobile juste un mot sur ce break de la haie qui est appartenu à la duchesse d'Uzès. La duchesse d'Uzès est la première femme à avoir obtenu son permis de conduire mais c'était aussi outre un grand chasseur qui était maître d'équipage mais aussi un très grand meneur puisqu'elle athlète à quatre mais aussi à six chevaux donc des coachs sur ces voitures assez lourdes et elle symbolise vraiment le passage de l'hippomobile à l'automobile ce sont les mêmes personnes qui vont continuer de pratiquer l'hippomobile avec beaucoup de dextérité et qui progressivement vont adopter l'automobile. Alors parmi les toutes premières automobiles nous avons la chance de préserver la première Renault produite par Louis Renault en 1899 donc ça fait partie de mémoire des 70 exemplaires qui ont été fabriqués de cette voiturette Renault. Alors voici un petit aperçu de l'étonnante collection du musée national de la voiture sachant que le lien entre une voiture hippomobile en tous les cas et un château les liens sont extrêmement nombreux ils ne sont pas forcément évidents mais ils sont nombreux un véhicule commandé par la même personne qui est propriétaire du château qui commande le mobilier et donc forcément sa voiture reflète son goût et les tendances d'une époque donnée. de l'étonnante de l'étonnante il est qui décide de l'étonnante de l'étonnante